Je vais vous présenter des travaux d'apprentissage automatique pour la vision par ordinateur qui sont assez complémentaires avec ceux qu'a présenté Jean Ponce ce matin. En fait, c'est à la fois parfois redondant, mais je pense que ça peut valoir le coup de reprendre quelques concepts. Et puis, j'ouvre d'autres portes. Parce que j'ai discuté avec quelques-uns d'entre vous ce midi et qui m'ont demandé « Mais vous faites de l'apprentissage automatique pour quelles applications ? » Certains m'ont dit « Qu'est-ce que ça a à voir avec l'océanographie ou l'école navale en général ? » Alors en fait, je fais du machine learning, on va dire, généraliste. C'est-à-dire que je n'ai pas d'application particulière dédiée. Je travaille à la fois pour l'optimisation de la production de lait dans des fermes agricoles, en passant par la détection de fraudes bancaires et puis ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les problèmes génériques qu'on peut voir derrière tout ça. Et puis, je vais essayer de vous en parler du coup. Donc aussi pour clarifier un autre point qui n'avait pas l'air très simple, mon employeur c'est l'université de Rennes 1, donc je suis enseignante chercheuse. La partie recherche, je l'ai fait à l'IRISA. L'IRISA, c'est un énorme laboratoire de recherche en informatique. C'est le plus grand de France, on est 900. Et qui a un nombre de tutelles impressionnant que vous pouvez voir en bas, dont INRIA et donc en particulier l'équipe dans laquelle je travaille avec une équipe INRIA, c'est-à-dire que INRIA fournit de l'argent et aussi des postes dans cette équipe. Je vais vous parler d'abord du début, c'est-à-dire quelles sont les tâches qu'on cherche à résoudre en vision par ordinateur. Donc comme je disais, pas d'application cible, mais aussi des applications en vision par ordinateur. Donc c'est celle-là dont on m'a demandé de parler aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire. Donc les suspects usuels, ce sont les problèmes d'abord de classification d'objets. Voilà, donc là c'est vraiment par là qu'on commence à chaque fois qu'on parle de vision par ordinateur et qu'on veut vous parler de machine learning. C'est étant donné une image, alors en général c'est un chaton, c'est une voiture, mais bon, un bateau, ce que vous voulez. Le but c'est de dire que cette image contient une voiture. Donc ça c'est la classification. On pourrait aussi imaginer qu'on fait de la détection, et ça c'est le deuxième suspect usuel. C'est quoi la différence entre classification et détection ? C'est qu'en classification on dit il y a une voiture, en détection on dit il y a une voiture et elle est là. Et on fournit en même temps, donc c'est un problème de régression cette fois-ci, on fournit la boîte englobante qui situe la voiture. Donc je pense que c'est assez facile d'imaginer toutes les applications qu'il peut y avoir en aval pour ça, mais bon, voilà. En fait, le troisième exemple, peut-être un peu moins bien connu, mais qui est très très travaillé, on va dire, dans cette communauté-là, c'est ce qui s'appelle la segmentation sémantique. Donc là, c'est de fournir la classe, donc c'est un problème de classification, mais pixel par pixel. Donc le but c'est de dire que ce pixel-là est un pixel de voiture, celui-là de ciel, etc. Alors à quoi ça sert de faire ça ? En fait, c'est beaucoup plus précis. Donc vous voyez qu'en fait, c'est un problème qui est plus difficile que le problème, je vais du plus facile au plus difficile, on va dire. C'est un problème qui est plus difficile que la détection, parce que ce n'est pas seulement la boîte englobante qu'on veut qui est un peu grossière. Cette fois-ci, on veut vraiment savoir les contours exacts des objets. Par contre, ce qui va changer dans ce problème de segmentation sémantique, et ce n'est pas exactement les mêmes outils qui sont utilisés pour répondre à tout ça, Ce qui peut être intéressant dans ce problème de segmentation sémantique, c'est qu'on puisse différencier les éléments les uns par rapport aux autres, même quand ils sont dans une même classe. Par exemple, hier, j'ai discuté avec un industriel, que je ne nommerai pas, mais qui m'a demandé si c'était possible de compter des voitures dans des environnements urbains. Et je lui ai dit qu'a priori, ce n'était pas très compliqué, parce que la détection, c'est-à-dire savoir où sont les voitures, enfin, ces deux problèmes-là sont des problèmes qui sont assez bien traités. Mais alors, par contre, si on veut compter, en fait, il faut savoir quelles sont les voitures, et puis ne pas recompter plusieurs fois la même voiture, qu'on va voir longtemps sur les capteurs, éventuellement, enfin, là, ce seraient des capteurs vidéo. Et là, le problème se complique un petit peu. Donc, on peut vouloir différencier les personnes entre elles pour éventuellement pouvoir les traquer, etc. Donc, vous voyez bien, j'imagine, toutes les applications qui peuvent en résulter d'un point de vue militaire. Alors, comment on fait ça ? Alors, vous avez eu des superbes introductions très, très didactiques ce matin au machine learning. Je recommence, mais je pense que c'est bien de remettre une couche. En général, dans un problème, on a une image en entrée. Ça, c'est notre entrée. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle, nous, en machine learning, une vérité de terrain. Ça doit faire mal à vos oreilles, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, la vérité de terrain, c'est l'étiquette qu'on met à l'image. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va prendre une fonction, F, qui prend les entrées et qui a des poids. C'est W, là, dont on vous a parlé maintes et maintes fois, qu'on cherche à apprendre. Donc, ça, ça va nous permettre... Donc, ce qu'on met sur le F de X, W, je vais en parler un petit peu, mais un tout petit peu. Et ça nous permet de faire des prédictions. Donc, des prédictions qui sont du même type que notre grand chose, nos labels. D'accord ? Donc, ça, c'est super important, parce qu'en fait, la plupart des gens qui viennent me voir et qui veulent faire du machine learning, parce qu'en ce moment, tout le monde veut faire du machine learning, viennent me voir, mais n'ont pas identifié exactement quelle était leur tâche. Et pour les aider à identifier leur tâche, je leur demande, mais en fait, c'est quoi vos étiquettes, si vous avez un problème d'apprentissage qu'on dit supervisé, c'est-à-dire un paradigme d'apprentissage dans lequel on a les étiquettes en même temps que les exemples. Et ça, c'est super important. Et c'est pas si facile à obtenir. On a bien vu, et donc c'est ce qu'a expliqué M. Ponce ce matin, qu'en fait, avoir de la donnée, c'est à peu près donné à tout le monde. Mais par contre, avoir de la donnée étiquetée, ça, ça coûte vraiment cher. Et étiqueter à ce niveau-là de granularité, quand on veut faire, par exemple, de la segmentation sémantique, c'est-à-dire pixel par pixel, ça veut dire que, comme il vous a montré à base coco ce matin, qui détourait certains objets, là, il faut que tous les pixels de l'image soient classés un par un. Donc, bon, d'accord, on peut faire ça avec quelques logiciels, mais ça prend quand même un temps qui est monstrueux. Et donc, qu'est-ce que fait l'apprentissage ? L'apprentissage, donc, comme on vous l'a expliqué ce matin, apprend ses paramètres W de cette fonction. D'accord ? En apprentissage automatique, on apprend toujours une fonction. C'est triste, hein, on a l'impression que, comme ça, c'est magique, mais en fait, non, on fait des maths tout le temps. Donc, on apprend les paramètres d'une fonction. Et en particulier, il faut comparer ce qu'on a prédit. Donc, l'image prédite de l'image qu'on attendait. Et ça, ça se fait par une fonction de perte. D'accord ? Donc, on va vérifier à quel point on s'est trompé. Et l'erreur qu'on va faire va être utilisée par des méthodes d'optimisation en général pour mettre à jour les poids W. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment on apprend ? C'est quoi l'apprentissage automatique ? D'accord ? On va prendre des tas de... Donc, on calcule cette erreur. Le but, c'est... On va prendre des tas et des tas d'images, d'accord ? Des paires, des couples entrées-sorties, sorties qu'on connaît. Et puis, on va calculer à chaque fois cette erreur-là. Et à chaque fois qu'on va calculer cette erreur, on va mettre à jour nos poids W. Et on va les mettre à jour itérativement, en bloc. Enfin, ça va dépendre après des algorithmes. Mais c'est ça qu'on fait à chaque fois. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a fait rire, mais qui est tellement vrai dans les présentations de ce matin. Donc, le but, c'est de trouver ces paramètres W qui vont minimiser l'erreur qu'on fait à la fin, qui est calculée avec cette fonction de perte. Et puis, c'est là que vient la prière dont on nous a beaucoup parlé ce matin. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'une fois qu'on a appris ce modèle-là, ce modèle généralise bien sur des nouvelles données. Et ça, en fait, il y a des classes de modèles pour lesquelles on sait dire des choses. On sait dire que si on a vu suffisamment de données, si le modèle a telle complexité, si on sait dire des choses, alors on généralisera bien avec une certaine probabilité et on fera un certain taux d'erreur. Mais sur les réseaux de neurones en particulier, on ne sait pas dire grand-chose sur cet aspect généralisation. Donc, on en est vraiment à la prière pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a appris quelque chose et on espère que s'il y avait suffisamment de données, ça généralisera bien. Et ça, c'est un peu difficile. Donc, je vous ai parlé de cette fonction f de xw. Et donc, cette fonction-là, ça peut être un réseau de neurones. Alors, un réseau de neurones, c'est quoi ? On en a parlé beaucoup, puis en fait, finalement, personne n'a trop défini. On a vu un neurone. Donc, un réseau de neurones, c'est, en fait, c'est une fonction mathématique. C'est une composition de fonctions. Et donc, bon, je vais dire que c'est, en machine learning, une des fonctions les plus complexes qu'on puisse apprendre, donc celle qui a le plus de paramètres. Et donc, en fait, c'est un peu, passez-moi les mauvais jeux de mots, c'est particulièrement des mauvais jeux de mots aujourd'hui, mais c'est un peu l'arme atomique, celle-ci, dans le sens où il faut la sortir que quand on ne peut plus rien faire d'autre, quand on a tout essayé et que rien d'autre ne marche, quoi. Donc, c'est très important quand on fait du machine learning d'avoir d'autres outils de machine learning à sa disposition parce que le nombre de données nécessaires pour apprendre correctement ce type de réseau-là n'est pas à la portée du premier venu. Voilà. Donc, d'autres algorithmes, certains que vous connaissez sans avoir été présentés de manière très, très précise, mais par exemple, les arbres de décision, d'accord ? Un arbre de décision, c'est un arbre dans lequel à chaque nœud de l'arbre, en fait, on pose une question du type, si la tribu a telle valeur, alors, eh bien, on va tester autre chose jusqu'à prendre une décision. D'accord ? Donc, ça, c'est des algorithmes qui se... Ces arbres-là, ça s'infère automatiquement à partir des données. Donc, c'est aussi des algorithmes de machine learning. Ça n'apprend pas exactement les mêmes surfaces de décision qu'un réseau de neurones. C'est moins complexe. Par contre, ça a la capacité... Enfin, ça a le bon goût d'être interprétable quand c'est petit. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement le type d'algorithme qu'on va utiliser quand on travaille, par exemple, avec des médecins ou avec des gens qui ont besoin de comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise par un algorithme. Celui-là, alors, celui-là, il est un peu transformé, mais c'est un algorithme de cas plus proche voisin. Alors, le cas plus proche voisin, ça ressemble beaucoup à l'analogue qu'on vous a présenté juste avant, d'accord ? L'idée, c'est si vous voulez prédire le temps qu'il fera demain, vous regardez le temps qu'il fait aujourd'hui et puis vous regardez dans votre base de données quels étaient les temps similaires et puis vous prédisez la même chose, d'accord ? Ça, ça fonctionne très bien et ça, encore, ça fonctionne... Enfin, c'est un des algos les plus utilisés dans l'industrie. J'ai eu une longue conversation avec quelqu'un de chez Yandex qui est notre concurrent russe de Siri, Alexa, tout ça, là, qui utilise des cas plus proches voisins à tour de bras dans ces technologies. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser des réseaux de neurones partout et ça s'appelle quand même du machine learning et ça marche quand même. Voilà. Et la bonne vieille régression, c'est aussi du machine learning, d'accord ? Parce qu'on apprend les paramètres d'une fonction à partir des données. Alors, tout cela étant dit, quels sont les problèmes ouverts, en fait, en machine learning ? Alors, il se trouve qu'en vision par ordinateur, comme on vous l'a expliqué aussi longuement ce matin, mais c'est assez spécifique à la vision. En fait, c'est spécifique au traitement du signal en général. Les réseaux de neurones fonctionnent très, très bien et je vous ai dit, attention, le réseau de neurones, c'est l'arme nucléaire, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment parce qu'on n'a pas toujours le nombre de données qu'il faut, mais il se trouve que, en fait, sur toutes les applications qui sont liées au traitement du signal et en particulier à l'image, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus actuellement, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de réseaux qui sont entraînés et qu'il se passe quelque chose de très intéressant dans ces réseaux, c'est que les convolutions, qui vous ont été expliquées par mon collègue juste avant, ce qui était très pratique, les convolutions ont une capacité d'apprentissage de représentation des données. En fait, elles apprennent, elles vous permettent, le fait d'avoir des couches de convolutions dans des réseaux de neurones, ça permet de transformer de vos données pour qu'elles soient plus faciles à classer après. Sauf que cette transformation et cette classification se fait de manière jointe. Et ça, c'est une grande force des réseaux de neurones actuels et des réseaux convolutifs actuels. Alors, donc, en fait, si vous avez un problème de détection d'objets, par exemple, ce que je vous conseille de faire et ce que font la majorité des gens, c'est de partir d'un problème existant proche du vôtre, d'un réseau existant proche du vôtre et d'utiliser ce réseau en base de ce que vous utiliserez plus tard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie des poids que vous allez utiliser ont été préappris et vous allez commencer, vous allez spécialiser le réseau sur votre propre problème et vous allez utiliser ces poids-là d'une autre application similaire pour pouvoir faire quelque chose. Et le fait qu'il y ait tellement de gens qui travaillent sur les applications en vision et en détection d'objets et en segmentation sémantique en ce moment fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de réseaux qui sont disponibles et qui vous permettent de commencer quelque part. Donc, ça rend l'utilisation des réseaux de neurones peut-être plus facile même quand on n'a pas tant de données que ça. Donc, il y a quelques années, deux ans, il y a une entreprise grenoubloise qui est venue me voir et qui m'a dit « En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est équiper les stations de ski de caméras pour pouvoir essayer de détecter s'il y a des problèmes sur les sièges des remontées mécaniques de stations de ski. D'accord ? Donc, c'est quoi les problèmes ? C'est par exemple un enfant ne peut pas être tout seul sur le siège, les gens n'ont pas rebaissé leur garde-corps, les gens sont en train, il y a quelqu'un qui est en train de glisser, quelqu'un a perdu un ski, des choses comme ça. Donc, ils avaient des données comme ça, donc ils ont déjà équipé quelques remontées mécaniques sur quelques stations de ski, pas mal maintenant, et donc le but, c'est avec ces données-là de pouvoir dire « Il y a un problème ou il n'y en a pas. » S'il y en a de sonner une alarme pour la petite maison qui est en bas au pied de la remontée mécanique, qui éventuellement arrête la remontée, voire même, et ça j'ai découvert ça en commençant à travailler sur le projet, peut faire reculer la remontée. Vous ne saviez pas ça, moi non plus, donc on peut repartir dans l'autre sens. Voilà. Donc, en fait, dans un premier temps, j'ai traduit ça comme un problème de classification en disant « Ben voilà, en fait, on va prendre ces vidéos. » À vrai dire, mon expérience avec la vidéo, c'est que traiter une vidéo ou traiter la dernière image d'une vidéo quand on veut traiter une séquence, ça peut suffire. Si le but, c'est de faire une classification, d'accord ? Si le but, c'est de faire une reconnaissance d'action, on a vraiment besoin de toute la vidéo, mais si le but, c'est de prendre une décision, il y a un problème, il n'y a pas de problème, à la limite, plus loin on est dans la vidéo, mieux c'est. Et donc, j'ai donné ça à un réseau de neurones pré-entraînés sur des images, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est facile parce qu'il y en a plein, en particulier ceux entraînés sur ImageNet dont on vous a longuement parlé, apparemment hier soir et de nouveau ce matin. Et le but, c'était de dire il y a un problème ou il n'y en a pas. Dans il n'y en a pas, ça peut être aussi le siège est vide. Et puis en fait, on a été vite confrontés à plein de jolis problèmes, on va dire très génériques sur cette application-là, que vous avez probablement aussi rencontré vous-même, si vous travaillez sur ce genre d'image. c'est que d'abord, les situations qu'on est en train de regarder avec nos caméras sont très très différentes. Les caméras fonctionnent l'hiver et l'été, on sent bien que les images ne sont pas exactement pareilles, les remontées mécaniques varient beaucoup. Donc il y en a qui ont des sièges qui ont des bulles pour protéger, il y en a qui sont des sièges à deux places, des sièges à quatre places, il y en a qui sont filmés, il y a une montagne derrière, donc ils sont tout le temps protégés du soleil, il y en a qui ont des problèmes d'éclairage. Des fois, on est en pleine tempête de neige, enfin on sent bien qu'au niveau variabilité, on avait jackpot là. Et puis, donc les industriels qui sont venus me voir très sympathiquement avaient déjà étiqueté à la main un certain nombre de données, donc des passages de remontées mécaniques, ils en avaient 10 000, c'est énorme. C'est énorme, mais ça reste peu pour entraîner un réseau de neurones relativement profond, disons une cinquantaine de couches, ça fait quelques millions de paramètres, d'accord ? Quelques millions de paramètres avec 10 000 données, ce n'est pas assez pour pouvoir estimer correctement des paramètres. Donc c'est pour ça qu'on part de quelque chose d'existant, etc. Donc les problèmes qu'on a vus sur ces données-là et qu'on a vus sur plein, plein, plein d'autres applications depuis, par la suite et même avant, c'est qu'on a un problème donc de variabilité. On a un problème aussi majeur, c'est que, en fait, l'entreprise qui est venue me voir veut déployer son système sur de nouvelles remontées mécaniques, éventuellement, peut-être même pas en France. Et en fait, donc ils ont des données apprises sur des remontées mécaniques partout et puis ils veulent déployer sur une nouvelle remontée mécanique qu'ils n'ont jamais vue. D'accord ? Ça, c'est un problème de machine learning hyper courant. En fait, dans la vraie vie, ça se passe toujours comme ça. On apprend sur quelque chose et quand on déploie, ouais, c'est presque pareil mais pas tout à fait, quoi. Et donc, le pas tout à fait, ça peut tout changer parce qu'en fait, rien ne dit que le modèle, comme je vous le disais, tout à l'heure, surtout qu'on est un petit peu dans la prière là, rien ne dit que le modèle va bien fonctionner sur de nouvelles données. Alors, si les nouvelles données sont vraiment trop différentes et ce shift de distribution entre nos données sur lesquelles on a entraîné et nos données cibles sur lesquelles on va tester peut être super important, eh bien, il faut faire quelque chose. Donc, ce quelque chose, ça s'appelle l'adaptation de domaine. ce n'est pas spécifique au deep learning. Ça marche en machine learning en général et ça ne marche pas qu'avec la vision mais ça, c'est un problème aussi très courant. Et l'autre problème, déjà, wow, l'autre problème, c'est que, en fait, on a beaucoup plus de cas où tout va bien sur des remontées mécaniques, heureusement, que de cas où il y a vraiment un problème. Des cas où il y a un enfant qui tombe de la remontée mécanique, bon, on n'en a pas, mais tant mieux. Mais on sent bien que, du coup, si on veut pouvoir les détecter, il faut quand même qu'on les ait vus. Et du coup, on a un petit problème de ce qu'on appelle donner des équilibrés, des équilibrés parce qu'il y a une classe qui est clairement beaucoup plus présente qu'une autre et beaucoup plus diversifiée que l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est des problèmes très, très génériques aussi en machine learning qui ne sont pas liés au deep learning et qu'on trouve dans plein, plein de cas. En général, ça marche très, très bien aussi avec les médecins, heureusement d'ailleurs aussi. Ils ont beaucoup plus de cas où le patient ne meurt pas que le cas où le patient meurt. Et du coup, on a un petit peu du mal à prédire les cas négatifs. Donc juste pour vous dire l'adaptation de domaine pour vous donner un petit peu les clés comment on peut faire. Donc en machine learning, enfin en deep learning, pour faire de l'adaptation de domaine, ce qu'on cherche à faire, donc on utilise ce qu'on appelle des réseaux adversaires. Alors on vous en a un tout petit peu parlé sans vous dire le nom tout à l'heure, on vous a dit GAN, mais ça c'est des réseaux adversaires génératifs. Moi, je n'ai même pas besoin qu'ils soient génératifs. C'est deux réseaux qui se battent l'un contre l'autre. Il y en a un qui dit cet élément-là, il est de ce domaine-là, donc de cette remontée mécanique-là. Donc cette image-là vient de cette remontée mécanique-là. Donc celui-là, il a juste besoin d'étiqueter les domaines. Pas besoin de savoir si c'est sûr ou pas sûr, juste je reviens de cette remontée mécanique-là. Et puis celui-là, par contre, il étiquette si c'est sûr ou pas sûr, c'est le normal. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est apprendre une représentation des données. Donc je vous ai dit les premières couches d'un réseau de neurones, elles sont sympas. C'est les couches convolutionnelles, c'est celles qui apprennent des représentations des données. Et on va vouloir que cette représentation soit indépendante du domaine. En fait, ce qu'on veut, c'est que quand le réseau va apprendre une nouvelle représentation de ces données, il ne faut pas qu'il utilise des éléments qui soient spécifiques à une remontée mécanique en particulier, pour mon cas, ce que j'appelle le domaine. D'accord ? Et ça, c'est super important parce que si le réseau fait ça, j'ai des capacités de généralisation à d'autres remontées mécaniques qui sont bien plus importantes. Et ce cas-là, ce problème-là, en fait, on le voit dans plein, plein, plein d'applications. Alors, l'autre truc à propos des données déséquilibrées dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la plupart des algorithmes de machine learning, cette loss, cette fonction de perte que je vous ai montrée tout au début, là, qui est en bas, qui dit, qui fait la différence entre la sortie calculée et la sortie attendue, cette perte-là, en fait, elle va optimiser quelque chose qui est proche, qui est souvent une fonction qu'on dit surrogate de remplacement à une fonction 0,1, c'est-à-dire on se trompe ou on ne se trompe pas. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on se trompe ou on ne se trompe pas quand nos données sont très déséquilibrées. Par exemple, j'ai 999 données où tout va bien et puis une donnée où ça va mal. si je prédis ça va bien tout le temps, je vais avoir un très 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 haut taux de prédiction. Vous voyez bien le problème puisque j'ai très peu de données où ça va mal. Donc, si je dis ça va bien tout le temps, tout va bien. Le problème, c'est qu'en général, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le cas où ça va mal et celui-là, on veut bien le prédire quand il arrive. Et en fait, ça, ce n'est pas bien fait par les algorithmes de machine learning usuel parce qu'ils optimisent le taux de prédiction qui s'appelle l'accuratie qui est le taux de bonne classification si vous voulez. Et en fait, ce n'est pas ça qu'on veut optimiser dans plein de cas et en particulier quand on a des données déséquilibrées et souvent, on a des données déséquilibrées. Donc, on travaille sur d'autres types de mesures d'évaluation et optimiser ces autres types de mesures d'évaluation, ça veut dire optimiser différentes fonctions de perte, les mettre à jour différemment et donc ça, c'est le genre de choses sur lesquelles je travaille. Je vais vous passer les détails parce qu'il me fait peur déjà à cette mise sur le côté là-bas. Donc, l'autre problématique que j'ai actuellement, c'est un autre industriel qui est venu me voir il y a encore moins longtemps qui s'appelle Athermes, l'autre s'appelait BlueSim. Donc, eux, ils font de la surveillance de sites sensibles, ils ont des drones au sol, donc eux, ils ont des applications militaires. ce qu'ils veulent, c'est pouvoir essayer de prendre des décisions sur des données qui, donc c'est de la détection de l'anomalie, sur des problématiques qu'ils n'ont jamais vues, ils font de la surveillance éventuellement de frontières et ils ont des capteurs de plein de types. Donc, ils ont des données multimodales, des capteurs infrarouges mais des capteurs invisibles aussi. et ma problématique là, c'est comment on fait pour apprendre quand on a plein de sources de données, éventuellement certaines qui peuvent se couper d'un moment à l'autre parce que quelqu'un de malveillant a cassé un des capteurs, parce que, enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer mais on peut imaginer. Donc, ces problématiques de fusion et d'apprentissage multimodal, c'est des problématiques génériques encore une fois, je vous parle de vision mais en fait, je pourrais vous parler de n'importe quoi et sur lequel, en fait, il y a des travaux mais ce n'est pas encore parfaitement satisfaisant en fait. Donc, où faire la fusion ? Comment faire la fusion ? Comment essayer de... Certaines sources sont souvent meilleures que d'autres. En visible, on est souvent meilleur qu'en infrarouge, en tout cas, quand il fait jour. Donc, il faut savoir passer d'une source à l'autre en fonction des capteurs, de ce qu'ils nous donnent et ça, c'est des problématiques, on va dire, classiques, même les voitures autonomes ou enfin, c'est vraiment des problématiques assez classiques. Alors, l'autre problème, je vous avais dit que je vous parlais de problèmes, c'est mon dernier slide avant ma conclusion. C'est tout ce qui va être éthique-tâche. Donc, je pense que M. Ponce, ce matin, vous a bien expliqué que les données étaient coûteuses et des fois, on peut en avoir mais il faut les demander et elles coûtent cher donc il faut les demander peu souvent. Donc, on a toute une problématique en machine learning qui s'appelle l'active learning qui consiste à aller sélectionner des données à étiqueter au coup par coup. C'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre et puis on se rend compte que sur une partie de notre espace de décision, on n'est pas très clair et donc là, l'idée, c'est d'aller demander des données sur cet espace-là. Dire, ah, ben regarde, dans tes données-là, celle-ci, là, si tu pouvais me l'étiqueter, ça m'aiderait pour prendre une meilleure décision plus tard. C'est l'idée. Donc, ce que montrent ces deux graphiques-là en rouge, c'est ce qu'on cherche à apprendre envers et ce qu'on a appris quand on a les bons points. Ça, c'est de la régression polynomiale assez classique mais on peut imaginer que si on a les mauvais points, en fait, notre polynôme va passer par n'importe quoi et du coup, en fait, on va avoir des fonctions qui sont très éloignées de nos fonctions cibles. Donc, voilà, l'idée, c'est de trouver des moyens, trouver des critères pour sélectionner des exemples dans un ensemble non-étiqueté qu'on pourrait demander à un oracle à étiqueter. Voilà. Donc, je pense que je vous ai montré qu'il y avait encore pas mal de problèmes. Donc, on fait de la recherche. Ah oui, j'aurais dû commencer par ça. Souvent, les gens me disent mais c'est quoi la recherche en informatique parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Donc, voilà, il y a de la recherche en informatique et il y a pas mal de problèmes à régler. Le problème principal étant que les données étiquetées, ça coûte cher. Il y a des problématiques d'apprentissage faiblement supervisées comme vous a montré Jean Ponce ce matin avec l'exemple de Casablanca. Donc, l'idée, c'est d'étiqueter des vidéos, savoir ce qui se passe dans une vidéo, d'écrire une vidéo avec le script, vous vous souvenez. Et ça, ces problématiques-là, en fait, on les retrouve dans n'importe quel type d'application et c'est pas lié à la vision. Donc, des problématiques de sélection des bons exemples à étiqueter. Et puis, en ce moment, de plus en plus, on a des problématiques où finalement, on n'a jamais assez de bonnes données. Et donc, on finit par synthétiser des données et d'utiliser des données synthétiques. Mais si vous apprenez sur des données synthétiques, en fait, c'est pas comme la réalité. elles sont synthétiques. Et donc, en fait, il faut essayer de pouvoir prendre en compte des données réelles et des données synthétiques ensemble. Ça, c'est des problématiques typiques d'adaptation de domaine, comme je vous ai parlé tout à l'heure. En plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on a une distribution source qui est vraiment très différente de la distribution cible. On a des problématiques de données déséquilibrées. Et donc ça, il faut éventuellement mettre au point des algorithmes qu'on appelle code sensitifs, c'est-à-dire je suis punie ? Non, non. Sur lesquels on peut on peut pondérer éventuellement les erreurs d'une classe ou d'une autre si certaines sont plus importantes que d'autres. On a des problèmes de fusion, en particulier quand on fait de l'apprentissage multimodal. On a des problématiques typiques aussi sur les applications militaires où il faut détecter des toutes petites choses. Donc ça, c'est très proche des données déséquilibrées. Si vous devez détecter des tout petits objets, par exemple des bateaux sur des étendues d'océans, on est typiquement dans un problème où tout ce qui va être background va être complètement majoritaire par rapport au reste et c'est difficile d'apprendre correctement. Donc ça, c'est très lié aux données déséquilibrées. Et puis, il y a quelque chose qui arrive de plus en plus et je travaille aussi sur des choses comme ça et ça a été dit juste avant. C'est comment on fait pour intégrer des contraintes physiques sur des modèles d'apprentissage. C'est-à-dire comment on contraint le réseau à apprendre des choses qui sont physiquement viables. Par exemple, je travaille avec des roboticiens sur de l'asservissement visuel. Le problème, c'est de déplacer un robot avec des informations de vision. et en fait, le robot ne peut pas se déplacer n'importe comment. Pourtant, on peut prédire la loi de commande avec un réseau de neurones mais à prédire une loi de commande qui soit physiquement possible pour le robot, ça, ce n'est pas simple et on ne sait pas bien faire. C'est tout. Merci pour cette présentation. Alors, pour le gamin qui tombe, vous mettez un mannequin et ça vous fera de... Voilà. Oui, mais ce n'est pas suffisamment réel. C'est dériqué. Est-ce qu'on aura le droit à une ou deux questions ? Mais on a fait tomber des enfants, ne vous inquiétez pas. Ah non, mais... Bonjour. Voilà, je représente un conseil de développement et sur le pays de l'ordre. j'ai perdu. Là, on fait forcer sur les... On travaille sur les mobilités. On fait forcer les jeunes étudiants sur le... Là, c'est une idée sur la problématique de sécurité qu'on pense dans les transports en commun. Et ils ont évoqué le problème de la petite caméra qu'on peut installer sur... dans les bus. Mais, bon, ça faisait un peu trop flic. Non, mais... Ça se cache bien, les caméras. Non, mais c'est... Voilà, c'est... C'est pas sur le commande. C'est ce qui vous intéresse... Ça ne vous intéresse pas, les gamins qui se passent à bout de shit, c'est pas ça. C'est quand il y a une véritable incidivité. Alors, est-ce que vous avez le matos, est-ce que ça existe pour véritablement détecter, automatiquement, ouvrir, paf, prendre et même envoyer un message à un genre de mode ? Alors, si vous vous souvenez du début de mon talk, je vais vous dire la même chose que ce que je dis à tous les gens qui viennent me voir, est-ce que vous avez des données ? Et elles sont étiquetées comment ? Vos données. C'est-à-dire que, en fait, ce genre de choses, on peut très bien imaginer, c'est très proche, par exemple, de ma problématique de remontée mécanique dans mes stations de ski. Pourquoi pas ? Un danger, en fait, un danger, si on catégorise danger sur plein de manières différentes, on peut imaginer qu'on catégorise incivilité sur plein de manières différentes. Ça peut être... Alors, je pense que là, pour le coup, on a en plus un problème d'apprentissage multimodal parce que je pense qu'avec du son, on a un certain taux de réussite qui augmente sur votre problématique à vous. Mais, en fait, voilà, il faut des données. Je pense que des données multimodales, c'est-à-dire images et sons. Et après, de l'étagère, on doit pouvoir détecter qu'il y a un problème si on a beaucoup de données. parce qu'on peut détecter les gens. On peut, par exemple, détecter quand ils sont vraiment très proches, quand ils en viennent aux mains. Mais après, à la parole, par exemple, il y a plein de problématiques d'analyse de sentiments sur ce qui est dit dans les textes. Et comme, en fait, les réseaux de neurones, actuellement, font très bien de la traduction parole au texte, c'est ce qui est fait par Alexa, Siri, dans tous vos trucs de domotique actuellement. Vous parlez, vous pouvez dire qu'elle est la capitale de l'Espagne. Et en fait, la parole est entendue, elle est transcrite en texte. Le texte est envoyé sur un moteur de recherche qui vous rend une réponse, qui resynthétise une parole. Donc, toutes les briques sont là. D'accord ? Ça, on sait faire, enfin, moi, pas particulièrement, mais les briques doivent être là pour résoudre votre problème. Par contre, pour pouvoir répondre à votre problème très spécifiquement, il faut des données spécifiques de votre problème, c'est-à-dire se trouver dans un bus, expliquer quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça ne va pas, parce que la limite doit être un petit peu difficile à juger, j'imagine. Je pense qu'il ne faut pas faire venir la gendarmerie à tous les coups. Et ça, mais ça, à la limite, c'est lié à des problèmes d'éthique et est-ce qu'on peut laisser des algorithmes prendre des décisions, est-ce que les décisions sont toujours bonnes quand c'est un algorithme qui la prend ? Ça dépend des données. Donc, bon, voilà. Donc, je dirais que, à vue de nez, ce n'est pas impossible, votre problème. Ça demande pas mal de briques et donc pas mal de compétences. Non, pas de briques sous, mais de briques technologiques. Ça dépend des décisions.